La question que doit se poser cette chambre aujourd'hui, c'est quelle réponse apporter à l'une des utilisations les plus abominables d'armes chimiques en un siècle, avec le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents en Syrie. Il ne s'agit pas de prendre parti dans le conflit syrien. Il ne s'agit pas d'envahir le pays ni de changer le régime ou de travailler plus étroitement avec l'opposition. Il s'agit de l'usage à grande échelle d'armes chimiques et de la réponse à apporter à un crime de guerre. Rien de plus. Au bout du compte, il n'y a pas 100% de certitude quant à la responsabilité. Mais vous devez prendre une décision. Il n'y a également pas 100% de certitude sur quelle décision peut réussir ou échouer. Je pense que personne dans cette chambre, dans le pays, ne devrait se faire d'illusion sur l'impact de notre position sur le conflit syrien si nous étions amenés à intervenir militairement en Syrie. Comme je l'ai dit et comme je développerai dans mes remarques, pour moi, cela n'exclut pas une intervention militaire. Mais je crois que nous devons être lucides sur l'impact que cela aurait. Les inspecteurs de l'ONU sont actuellement à pied d'œuvre et rendront leur rapport dans les jours à venir. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas demander à la chambre de se prononcer aujourd'hui sur une éventuelle action militaire.